... Madame, Monsieur, bonsoir. Le bilan continue de s'alourdir au Japon. Plus de 4000 morts retirées des décombres de la ville de Kobe. A l'étranger, le drapeau russe flotte désormais sur le palais présidentiel de Grozny, en Tchétchénie. Dans ce journal également, la politique française, réunion électorale en Lorraine pour Jacques Chirac et mise en place de l'équipe de campagne pour Édouard Balladur. Le mauvais temps en Bretagne avec beaucoup de dégâts. L'inauguration demain du pont de Normandie entre le Havre et Honfleur. Et puis les 100 ans du cinéma français à la fin de ce journal. Après Michel Morgan et Claude Lelouch, Luc Besson nous fera part ce soir de ses coups de cœur et de ses souvenirs. Le drame du tremblement de terre au Japon. Pour commencer notre édition, plus de 4000 morts et 275 000 sans-abri dans cette ville de Kobe où nos envoyés spéciaux Valérie Fournoux et Bernard Ronflé ont pu se rendre il y a quelques heures. Trois jours après le tremblement de terre, les sauveteurs n'ont pratiquement plus aucun espoir de retrouver vivantes les 700 personnes encore portées disparues. L'eau et le feu, le duel de Kobe, une guerre d'usure qui n'épuise que les hommes. Quatre jours après le séisme, l'Édouard brûle encore et ce matin au centre-ville, un nouveau feu. Depuis l'aube, les secours affluent enfin, en masse, et le travail ne manque pas. Ce sont des commerces qui brûlent, enflammés dans la nuit par des courts-circuits électriques. Paniqués, sous le choc, le propriétaire court voir de plus près. La rage face à l'injustice. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça vous intéresse ? Pas moi. C'est ma maison qui brûle. Oui, la brasserie et les deux commerces m'appartiennent. Oui, c'est à moi. Attendez. Mais qu'est-ce que vous faites ? Apportez de l'eau. Maintenant qu'il y a assez de bras pour aider, c'est l'eau qui manque. Les canalisations sont coupées. Aller chercher de l'eau dans la mer ? Non, c'est impossible. Le feu s'est vite propagé aux maisons environnantes. Et les propriétaires viennent assister au spectacle impuissant. J'ai survécu aux tremblements de terre pour voir ça. Oh non. À six kilomètres de là, dans cette ville qui n'en finit pas, un autre départ de feu. Un quartier pauvre. Des habitations qui brûlent encore et toujours. Depuis le tremblement de terre, plusieurs quartiers ont ainsi brûlé. Entièrement faute de secours. Bloqués dans leurs efforts par la rupture du seul axe principal. La route numéro 2, Osaka-Kobe. Des secours qui tentent de sauver ceux qui restent d'une ville devenue martyr. Vous venez de le voir, les équipes de secours ont les pires difficultés pour atteindre les quartiers les plus touchés. Les routes sont défoncées. C'est par le métro entre Osaka et Kobe que Valérie Hermitte et Michel Janulatos, notre deuxième équipe sur place, ont pu se rendre dans l'une des banlieues de Kobe. Là encore, des images de désolation. Il y a bien des hélicoptères, mais bien trop chers. Alors la plupart des japonais empruntent le train pour se rendre à Kobe. Ils viennent apporter des vivres ou encore espèrent pouvoir retrouver un proche qui ne figurerait pas sur la très, très longue liste des morts. Mais le voyage en train pour Kobe s'arrête bien vite. Nishinomiya, dernier arrêt, tout le monde descend. Car à partir de là, la ligne de chemin de fer est cassée, tout comme les trains. Vu les embouteillages, il vaut mieux parcourir les 15 derniers kilomètres à pied. Tout autour de la gare de Nishinomiya, des abris de fortune où s'entassent des dizaines de personnes. Qu'est-ce que vous pensez être relogés ? Jamais. J'ai plus de maison, plus de magasin. J'irai vivre dans ma famille. Les japonais ont envie de parler de ce drame. Cette femme voulait nous montrer sa maison. Elle avait 60 ans, dit-elle. On est partis en pyjama et puis voilà. Maintenant, on vit dehors. Comme sa maison, des dizaines d'autres se sont effondrés comme un château de cartes. Une vision d'apocalypse pour ses habitants de l'ouest du Japon. Il faut montrer ses images au monde entier, dit un japonais. C'est l'autre côté du Japon, celui du séisme. Un peu plus loin, un symbole s'est effondré. C'était qu'il y a quelques jours, un temple bouddhiste. Nous n'étions pas préparés. On n'a jamais fait d'exercice. On ne pensait pas que ça pouvait nous toucher ici. Difficile de réparer tout cela. Au commissariat principal, la police n'arrête pas une seconde, mais elle est vite freinée dans son élan. Nous n'avons pas les compétences nécessaires pour essayer de sortir les survivants des décombres. Et je trouve que l'armée n'arrive pas assez vite. Mais ce séisme n'a pas fait que casser des vies, des autoroutes et des maisons. Il a aussi touché l'industrie du pays. Le port de Kobe, le deuxième port industriel du Japon, est partiellement détruit et totalement paralysé. Alors après le constat et la peste, il faut aussi parler argent. Et la rupture risque d'être très lourde. Certains économistes japonais parlent de 140 milliards de dollars. Le Japon, aussi riche soit-il, risque d'en bâtir. Oui, pardonnez-nous pour la mauvaise qualité sonore du reportage. Les communications sont encore très difficiles ce soir avec le Japon. Il y a deux heures environ, nous avons pu établir une liaison avec Valérie Fournioux qui a rencontré dans la journée des Japonais. Écoutez son témoignage. La population est comme sourde, choquée. Elle déambule. Il y a des gens qui errent, qui se promènent avec le peu qu'ils ont, le peu qui leur reste. C'est-à-dire un matelas pour dormir dehors, parfois. Ce qui veut dire que trois jours après le tremblement de terre, la vie finalement n'a toujours pas repris. La vie n'a pas repris, mais en même temps, aujourd'hui, c'était un peu le deuxième choc pour nous. C'est-à-dire que nous avons vu d'un côté le matin une ville à basse sourdie. Et puis quand les secours sont arrivés en masse, parce qu'il y a eu un gros problème avec l'arrivée des secours, qui ne sont pas venus tout de suite. En fait, c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé réellement à venir. La population est sortie. Et puis elle a commencé à regarder un peu plus différemment sa ville, même si elle est encore meurtrie. Nous avons pu voir des gens téléphoner, avoir des gestes normaux, simples. Nous avons vu aussi de l'électricité. Mais nous avons vu aussi des gens chercher de l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Des gens cherchaient à manger. Nous dire qu'ils faisaient 50 km pour aller à Osaka, la ville la plus proche, pour acheter de quoi se nourrir. Voilà donc pour le point sur le Japon. A noter que la terre a également tremblé dans le nord-est de la Colombie aujourd'hui. Une secousse de 6,5 degrés sur l'échelle de Richter et beaucoup de dégâts, mais apparemment pas de victimes. En France maintenant, après la folle journée politique d'hier, retour au train-train de la campagne électorale. Jacques Chirac, qui souhaite confronter son projet à celui d'Edouard Balladur, est en visite en Lorraine, l'une des régions les plus sensibles aux problèmes du chômage. Une réunion électorale se tient en ce moment même. Sur place Véronique Saint-Olive et Jean Cornu. Jacques Chirac en a fait encore aujourd'hui l'expérience. Un candidat, c'est avant tout celui à qui chacun demande tout. Comme ses patrons des PME à la préfecture de Metz, qui réclament de l'aide pour leurs projets. Ou comme ses salariés qui viennent d'apprendre que leur entreprise est en liquidation et qui appellent au secours. Jacques Chirac ne fait de promesses à personne, mais il dénonce le système, les comportements, les habitudes, qui selon lui ont fait de la France un pays aujourd'hui malade. Et ce soir, Philippe Séguin est venu le rejoindre, pour répondre d'une pierre de tout à ceux qui doutaient de son soutien à Jacques Chirac, comme à ceux qui stipulent encore sur le retrait éventuel de celui-ci. On me pose parfois cette question, pourquoi diable ne faites-vous pas comme bien d'autres ? Pourquoi, dès lors qu'il y a deux candidats issus des rangs de votre parti, ne pas choisir celui des deux dont on dit, dont on répète, dont on martèle à l'envie qu'il aurait aujourd'hui les meilleures chances de l'emporter ? En d'autres termes, pourquoi ne pas choisir le meilleur cheval ? Ma réponse est simple, c'est précisément parce que je ne veux pas confondre la politique, le service de l'État avec le PMU. Devant près de 4000 personnes, chacun à sa façon, mais avec des discours où résonnent les mêmes mots, Philippe Séguin et Jacques Chirac veulent faire la démonstration de la différence avec Édouard Balladur. Ce soir, Philippe Séguin s'engage dans un soutien total et Jacques Chirac défend tous les thèmes chers au président de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils se lancent donc dans la campagne présidentielle pour défendre un projet où l'ambition sociale rime sur toutes les autres. Édouard Balladur a fermé lui ce matin qu'il gouvernerait jusqu'au bout. La mise en place de son état-major de campagne entraîne un mini-jeu de chaises musicales au sein du gouvernement. Jérôme Catala. La cheville ouvrière de la campagne d'Édouard Balladur a un prénom, Nicolas, mais deux noms, Bazir et Sarkozy. Nicolas Sarkozy, ministre du budget et de la communication. Au RPR, il a été le premier à se ranger derrière le premier ministre. Il sera le porte-parole du candidat Balladur. Nicolas Bazir, lui, accompagne l'ancien ministre des Finances depuis sa traversée du désert entre 1988 et 1993. Enarque, ancien officier de marine, il a dirigé le cabinet du premier ministre d'une main de fer, son rôle directeur de campagne. La communication du candidat Balladur sera assurée par Valérie Bernis, qui travaille depuis longtemps avec le premier ministre, et Jean-Pierre Labreau, actuel directeur de la communication d'Elphakiten. Sur le plan politique, des comités départementaux de soutien ont d'ores et déjà été organisés par Jean-Paul Davin, conseiller du premier ministre. Enfin, Édouard Balladur va s'entourer d'une sorte de comité politique qui comprend les poids lourds des partis de la majorité, François Léotard pour le parti républicain, François Bayrou pour les centristes, et bien sûr Charles Pasquois, qui a décidé de participer activement à cette campagne. Sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale après l'élection présidentielle, les Balladuriens ne sont apparemment pas tous d'accord. Le premier ministre ne l'imagine pas une seule seconde, tandis que François Léotard, qui le soutient, juge cette dissolution de l'Assemblée inévitable. A gauche, le soutien de Radical, le mouvement de Bernard Tapie, à Henri Emmanuelli, candidat potentiel du Parti Socialiste, interpelle les communistes. Les amis de Robert H. ont dit haut et fort aujourd'hui qu'il faudrait compter avec eux. Jeff Wittenberg et Luc Bachoffel. Eux, ils ne franchiront pas le pas. C'est en simple spectateur que les communistes vivent aujourd'hui les grandes manœuvres entre socialistes et radicaux. Fidèles à une ligne adoptée en 81, le PCF part seul à la bataille. Le PS et ses alliés peuvent bien s'entendre. Ici, on restera sagement à l'écart. L'union de la gauche en sienne manière, non merci. Il faut tirer les leçons de ce qui a échoué avec le programme commun. Et surtout, l'une de ces leçons, c'est que les constructions d'état-major, c'est pas ça qui convient. Alors, quelle solution trouver ? Car même si ces meetings font recette, le candidat communiste reste à ce jour désespérément situé entre 6 et 8% des intentions de vote. Il faudra bien s'adapter aux réalités politiques. Robert H. pense avoir trouvé la parade. Inutile de participer aux discussions entre chefs de parti. Non, son idée à lui, c'est l'accord à la base. Ma candidature, elle est à la fois porteuse de la colère, de l'exaspération des gens, de propositions, et porteuse de l'idée qu'il faut une alternative à la droite dans ce pays et qu'il faut construire une union nouvelle, mais pas une union sur les bases de ce qui a existé auparavant. Une union, en fait, construite davantage par les citoyens eux-mêmes. Et l'élection présidentielle dans cette affaire va être un temps fort de cette étape. Simple étape, en effet, car pour les communistes, l'objectif majeur, ce sont les municipales du mois de juin. Il faudra alors sauver les dernières mairies tenues par le parti grâce aux alliances avec le PS. Aucune porte, dès lors, ne saurait se refermer. L'emploi sera inévitablement au centre de la campagne qui commence. Parmi les mesures mises en place à titre expérimental ces derniers mois, les conventions de coopération. Elles permettent aux entreprises de récupérer l'indemnité de chômage versée par les ACDIC au cadre sans emploi que ces entreprises recrutent pour une durée déterminée. Le problème étant de convertir ces emplois temporaires en des embauches définitives. Exemple à Toulouse avec ce reportage d'Arnaud Boutet et Gilbert Hussin. L'un est patron de l'entreprise, l'autre son futur employé. Après 12 mois de chômage, Bernard Barboule va bénéficier d'une convention de coopération. Un contrat de 6 mois qui lui offre un salaire et qui permet surtout à l'entreprise de percevoir l'allocation chômage à la place de l'intéressé. C'est un coût réduit pendant 6 mois, c'est-à-dire économiser à peu près 60% de l'équivalent salaire du cadre en question. Seuls concernés, les PME soumettent un projet d'entreprise qui, au terme des 6 mois, doit envisager l'embauche du cadre. Après sélection des dossiers, l'union patronale publie des annonces et propose des candidats. Une centaine de demandes pour une dizaine de contrats sur le point d'aboutir. Ce n'est pas la panacée universelle, mais c'est un petit bout de la reprise du travail. Et je crois que là, l'entreprise ne doit pas prendre ça comme la XIème aide qui existe. C'est une autre philosophie. Si les conventions de coopération intéressent financièrement les entreprises, pour les faire adopter, il a fallu modifier les textes qui régissent les allocations chômage. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le sujet. Force ouvrière et la CGT rejettent le projet. A 46 ans, Bernard Barboule va occuper un poste de chef d'atelier. Il croise les doigts, car si l'opération n'est pas concluante, il aura perdu 6 mois d'allocation chômage et se retrouvera en fin de droit. Peut-être qu'il faudrait mettre un garde-fou et suivre ses expériences de plus près, et surtout après les 6 mois de stage. Est-ce que vous avez peur pour l'avenir ? Je ne suis pas très rassuré. Aux partenaires sociaux de maintenant convaincre. Beaucoup de cadres au chômage hésitent encore à s'engager vers des PME. Mais ils y sont aujourd'hui plus de 7 000 à rechercher un emploi en Midi-Pyrénées. A l'étranger maintenant, en Tchétchénie, depuis cet après-midi, le drapeau russe flotte sur le palais présidentiel dans la capitale Grosny, au prix de combattres et meurtriers ces dernières heures. Boris Yeltsin a fait diffuser un communiqué victorieux. La phase militaire de l'opération est selon lui terminée. Mais jusqu'à Moscou, le mécontentement de la population se fait entendre, notamment celui des maires des soldats. Elles ont manifesté tandis que les désertions se multiplient au sein de l'armée russe. A Moscou, Dominique Derda et Jean-François Bernigaud. Le train va bientôt partir, direction Grosny. La division de Tchert est appelée en renfort. On charge les derniers blindés. Le départ est imminent. Pour beaucoup, cela risque fort de n'être qu'un aller simple. Ces soldats sont des appelés. Ils font leur service militaire. Devant les grilles de leur caserne, des parents des proches guettent un visage familier. Ils sont venus prendre des nouvelles d'un fils, d'un fiancé, le voir une dernière fois. Ce sont des garçons de mon âge et je ne pensais pas, quand ils sont partis faire leur service militaire, qu'ils allaient être envoyés à la mort. Ce n'est pas normal. La moitié du bataillon a écrit une lettre pour dire qu'ils ne voulaient pas aller en Tchétchénie. Des officiers nous ont dit, allez, ramenez-les chez vous s'ils ne veulent pas y aller. Mais hier, on a parlé avec le procureur et il a dit que les déserteurs risquaient de 3 à 5 ans de prison et peut-être même le peloton d'exécution. Pourtant, malgré les risques, plusieurs dizaines de soldats de ce régiment ont déjà déserté, poussé par leur famille chaque jour plus nombreuse. J'aimerais bien l'emmener moi aussi, mais comment faire ? Il y a des policiers partout. Ils vont sûrement l'arrêter. Ce sont ces images terribles de la guerre qui brutalement ont secoué l'opinion russe. Au comité des maires de soldats à Moscou, la télévision est branchée en permanence. Elle déverse depuis un mois des flots de sang qui alimentent des torrents de larmes. On vient ici se renseigner, tenter de savoir comment sauver son fils de cet enfer. On y rencontre aussi certains de ceux qui ont fui leur caserne ou même parfois la zone des combats. Lui, par exemple, qui n'accepte d'être filmé que de dos, était prisonnier là-bas. Les tchéchènes l'ont libéré, il est rentré à Moscou, mais depuis, il a peur, peur d'aller en prison pour désertion, peur aussi d'être renvoyé à Grozny. Pour moi, ce serait terrible d'y retourner. Je serai obligé de tuer ceux à qui je dois de m'avoir laissé en vie. Sa mère l'accompagne, elle fait toutes les démarches de son pas hésitant. C'est son fils unique, alors, moins que tout autre, elle ne veut le perdre, elle a trop tremblé jusqu'à son retour. Je ne veux pas, dit-elle, ne garder de lui qu'un portrait bordé de noir. Je le veux vivant. Ils ne se quitteront plus, ils en ont fait le serment. Cette guerre qui n'est pas la leur, jamais plus ne les séparera. Dernière image en provenance de l'étranger, l'arrivée du pape Jean-Paul II en Australie. Une messe sur le champ de course de Sydney a rassemblé 200 000 personnes. Pour la première fois, une Australienne a été béatifiée. Une jeune femme qui, à la fin du siècle dernier, avait consacré sa vie à des enfants déshérités. Au procès de la catastrophe de Furiani à Bastia, les avocats des victimes dénoncent l'arnaque mise en place par les organisateurs de la rencontre Bastia-Marseille. Une double billetterie pour attirer plus de monde, donc récolter plus d'argent. De l'argent aujourd'hui souillé de sang. A Bastia, Claude Sampère et Bruno Giraudon. Déçu et en colère. La plupart des victimes de Furiani ne comprend pas pourquoi la question de la double billetterie et des magouilles financières n'a pas été plus abordée au cours du procès. Moi, j'ai acheté 4 billets pour la tribune ouest et je me suis retrouvée sur la tribune nord. Ces 4 billets, je les ai toujours en ma possession et voilà ce que je suis. Est-ce qu'il y a le prix sur les billets ? Non, je les ai payés 300 francs. Il n'y a pas de prix sur les billets. Moi, avec Alexandra, j'ai acheté les billets le samedi soir précédent le match. Je les ai payés 200 francs et c'était des billets pour la tribune est. Et vous vous êtes retrouvée avec Alexandra sur la tribune nord ? Et on s'est retrouvée sur la tribune nord. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est arrivé au stade, la tribune est était archi-conde. Ces victimes veulent comprendre pourquoi elles se sont finalement retrouvées sur la tribune nord. Elles veulent savoir si quelqu'un a voulu se faire de l'argent sur leur dos. Mais le procès sur ces points-là ne leur apporte aucune réponse. Je n'ai pas compris pourquoi nos avocats, c'est vrai, n'ont pas profité pour les confondre plus, essayer d'aller plus, pour approfondir plus les sujets, comme la billetterie et tout ça. Je ne comprends pas pourquoi. Avant le 5 mai, la fédération conseille au club de vendre les billets entre 50 et 250 francs. Le club les vend entre 100 et 500 francs. Ici, c'est combien, juste là ? Là, il n'y en a pas. Il y en a sur les côtés. Ah si, combien ? 300 francs. Après le 5 mai, le club déclare une recette de 1,4 millions. La recette réelle est estimée à plus de 3 millions. Alors que la Corse enterre ses morts, la fédération conseille de verser toute la recette aux victimes. Le club signe un premier chèque de 1 million. Le 13 mai, trois autres vont suivre. Total, 1,9 millions. On est loin des 3 millions. Au procès, seul le monsieur sécurité du club est venu témoigner. Évidemment, sur l'argent, il n'a rien à déclarer. Vous pouvez passer l'argent auquel, monsieur Bonavita ? L'argent qui a disparu, où est-elle ? La question lui paraît indécente. Une fois la caméra coupée, l'homme se retournera simplement pour nous menacer. Toujours au chapitre judiciaire, le Conseil constitutionnel a mis aujourd'hui un bémol à la loi Pascua sur la sécurité. Et notamment sur la fouille de véhicules par la police autour des manifestations. Aucune fouille ne sera possible sans une autorisation judiciaire. Toujours dans le sud de la France, mais concernant le grave problème des inondations, une compagnie d'assurance envisage de poursuivre en justice les élus, notamment à Nîmes, Vaison-la-Romaine ou encore Boleynes, les responsables de la Massif accusent les maires de ces villes de ne pas avoir entretenu suffisamment les cours d'eau qui traversent leur commune. A Boleynes, dans le Vaucluse, Patrice Velet et Jean-François de Giorgetti. Depuis l'inondation, là, il n'y a pas eu un coup de pelle de donner, soit stabiliser le talus ou le mettre un peu plus haut. Les anciens craignent les caprices d'Hulaise et certains réclament des travaux depuis longtemps. En octobre 93, le centre de Boleynes a été inondé, presque tous ses magasins envahis. Malgré les premiers travaux engagés, les sinistrés ne se sentent toujours pas en sécurité. L'état d'Hulaise actuel le montre, il n'y a pas eu de nettoyage de paix entre le pont de Verdun et le pont de Chabrière. Ça, c'est une première constatation. A Marseille, ce matin, la Massif a rouvert la polémique avec un rapport d'experts sur les zones inondées dans le sud-est. Boleynes y est particulièrement visée. Carences et négligences, travaux insuffisants, l'affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. Nos experts estiment qu'il faudrait à peu près 10 millions de francs pour protéger les personnes et bien d'une crue cinquantenale. Je vous rappelle qu'il y a eu à peu près 450 millions de francs de dégâts sur Boleynes et que la commune a dépensé 10 millions de francs rien que pour nettoyer la ville après l'inondation. Mais la mairie de Boleynes ne veut pas porter seul le chapeau. Pour elle, l'aménagement du lait est en cours autant que faire se peut. Les travaux ne peuvent pas se faire en un jour. Si la Massif sait faire les choses en un jour seulement en claquant dans les doigts, ça va. Ici, nous sommes en fin de budget, donc il faut attendre le budget suivant. Nous avons néanmoins lancé des équipes pour le nettoyage, pour l'entretien, pour la découpe des arbres actuellement. Selon les experts, une priorité, le cours du lait devrait être recalibré, comme dans les années 60, quand les crues faisaient bien moins de dégâts qu'aujourd'hui. Un gros coup de tabac aujourd'hui sur tout l'ouest du pays. Des vents de plus de 100 km heure ont balayé la Bretagne, du vent et de la pluie. Les pompiers ont dû intervenir plusieurs centaines de fois tout au long de la journée. Des vents qui devraient se renforcer encore toute la nuit et toute la journée de demain. le pont de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique a été fermé à la circulation. Inauguration demain d'un autre pont en Normandie, cette fois un véritable ouvrage d'art entre le Havre et Honfleur. Le 26 janvier, il suffira désormais de passer le pont. Patrice Pelé et Patrick Deschmecker. Plus de 2 km de long, 24 m de large, hauteur du tablier, 60 m au-dessus des flots. Après 6 ans de travaux, le pont de Normandie est terminé. 22 mars 88, Jacques Chirac, alors premier ministre, pose la première pierre. Dans l'esprit des architectes, le pont de Normandie doit relever 2 défis. Le premier est technique, le second artistique. Ce pont qui aura coûté 2 milliards de francs a pour objectif de relier le Havre à Honfleur. Il évite aux automobilistes de passer par un autre pont, celui de Tancarville. 45 km de moins, un peu plus d'une demi-heure de gagné. L'estuaire de la Seine qui constituait un obstacle infranchissant et vaincu. Je pense que le plus grand moment, ça a été cette fameuse jonction avec la poignée de main, c'est-à-dire le 5 cuillet, parce que ça a été vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a pu imaginer pendant la construction, de savoir si on allait pouvoir quand même arriver à claver ces deux éléments. 200 000 tonnes de béton auront été manipulées par un millier d'ouvriers. Bertrand de Roubaix a supervisé les travaux. Le pont de Normandie double presque les plus grands ponts existants dans le monde. Le plus grand actuel est à Shanghai, en Chine. On dépasse de plus de 250 mètres la portée du pont de Shanghai. Donc le pont de Normandie, c'est vraiment un saut technologique qui est à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Le tablier est soutenu par une multitude de haubans qui sont à la fois extrêmement solides et élastiques. Un hauban, c'est pratique. Dès que c'est usé, ça s'enlève facilement et pendant cette opération, le pont ne risque pas de s'effondrer. Si on veut par exemple changer ce hauban, pas de problème puisque derrière, il en reste 183 autres pour continuer à suspendre le pont. Pour les bureaux d'études et les entreprises qui ont participé à sa construction, le pont de Normandie représente la carte de visite de leur savoir-faire dans le domaine du génie civil. Un avantage que les uns et les autres espèrent exploiter au-delà de nos frontières. L'inauguration d'un pont en Normandie et l'annonce hier de la découverte d'un trésor souterrain dans les gorges de l'Ardèche. Cette découverte enthousiasme les spécialistes du paléolithique mais aussi les habitants de Vallon-Pond-d'Arc. La grotte aux 300 peintures rupestres va forcément attirer du monde dans ce petit village reportage de Maris Burgaud et Pascal Caron. Aujourd'hui, c'était un peu comme si les gorges de l'Ardèche voulaient encore garder leurs secrets. Mais le brouillard n'a pas dissuadé les amateurs du coin, les passionnés d'archéologie. Depuis hier, on sait qu'une fabuleuse grotte ornée de 300 peintures a été découverte près du pont d'Arc. Alors ce matin, ils sont partis à la recherche de la perle préhistorique. Mais comme nous, ils sont tombés sur des gendarmes qui avaient reçu des ordres. Le droit, vous ne l'avez même pas, vous ne devriez même pas être ici. Comprenez ? C'est donc tout ce que nous verrons de la grotte. Portes blindées, système de télésurveillance, on ne plaisante pas avec 20 000 ans d'histoire. Seuls, les scientifiques seront autorisés à voir ces peintures en grandeur nature. Ce que nos deux passionnés acceptent de bonne grâce, ils savent qu'une surfréquentation abîmerait le site. Ah, bien sûr que j'aimerais. Nous aimerions. Oui. Nous aimerions y entrer un jour. Mais, bon, nous admettons parfaitement qu'il y a actuellement des priorités et puis que peut-être nous n'irons pas. Mais nous connaîtrons, nous avons déjà vu de belles images, fantastiques, et je pense que nous en verrons d'autres. Bien sûr, ce matin, sur le marché de Vallon-Pond-Arc, on ne parlait que de ça et les 2 000 habitants du village ne sont pas mécontents de faire la une des journaux. Nous, on est commerçants, alors plus il y a du monde au pays, plus on travaille. C'est intéressant pour nous. Mais la grotte, il paraît qu'on n'a pas le droit de la visiter. Je trouve que c'est merveilleux. Hier au soir, j'ai laissé mon mari voir la télévision, j'ai pris des bouquins, je suis allée me coucher, je suis devenue curieuse, j'avais l'impression d'être un enfant qui retrouvait l'âge de la pierre, les silex, etc. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin dans le ballon que moi je suis persuadé qu'il y a un certainement de l'autre. Le maire est tout sourire, les gorges attirent déjà 30 000 touristes chaque année à Vallon d'Arc et la grotte, même si elle ne se visite pas, promet d'attirer beaucoup, beaucoup d'autres curieux. On reproche souvent aux journaux et notamment au quotidien de n'être accessible qu'aux adultes. Le mal est réparé depuis quelques jours, mon quotidien est sur le marché, il s'adresse aux 10-15 ans. Patricia Charnelet, Pierre Moscovitch. Ils ont 10 ans, ils sont en CM2 la dernière année de primaire et ils testent à notre demande ce premier quotidien pour les enfants. 8 pages consacrées à l'actualité de la France et du monde, une page 2 à conserver pour leur documentation, une sélection cinéma, télé, radio. Mon quotidien est gai, coloré, très illustré, globalement, les élèves apprécient. On sait que ça nous apprend plein de choses et par exemple quand on sera grand on peut donner aussi des informations aux petits. Moi je ne lis pas souvent les journaux mais enfin quand on me donne un journal pour enfants je lis mieux que dans les grands parce que dans les grands on ne comprend pas trop c'est trop difficile pour nous. De France ce n'est pas cher non. Même tous les jours ? Et pourtant on n'apprend pas l'information et de France ce n'est pas cher. Est-ce que c'est important pour toi d'être informée ? Ben oui parce que pour savoir ce qui se passe dans le monde par exemple au Japon il y a eu un tremblement de terre c'est bien de le savoir. C'est en montrant ainsi leur projet aux enfants et cela pendant deux ans que les inventeurs du journal ont élaboré la formule tenant compte des critiques qu'ils ont peu à peu créé le journal. Dans mon quotidien il n'y aura pas beaucoup de politique parce que les enfants détestent la politique et mon idée c'est d'abord que le journal soit très appétissant que les enfants rentrent dedans pour ensuite faire de la pédagogie leur apprendre des mots difficiles leur faire une page 2 très éducative. Et toujours trouver l'angle qui les intéresse ainsi pour le tremblement de terre au Japon le journal parle des cours d'école où se réfugie la population. Le lancement d'un tel quotidien est aujourd'hui un pari audacieux son succès serait un véritable événement dans la presse écrite souvent délaissée par les plus grands. L'espoir et l'information sera sans aucun doute dans mon quotidien demain matin. L'équipage du défi français a touché son nouveau bateau ce matin dans la baie de San Diego en Californie. Une mise à l'eau délicate pour le classe américain dont on attend évidemment beaucoup après trois échecs successifs pour Marc Pajot dans les premières régates de la coupe de l'Amérique. L'équipe de France de football elle s'est refaite une santé aux Pays-Bas hier soir victoire 1-0 un match amical pour une équipe dans laquelle les jeunes de Nantes ont confirmé qu'ils étaient à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux dans le football français. Sur place Yann Lavoie. En deux passes et un tir qui fait mouche la France du foot a retrouvé le sourire. Ce geste difficile et spontané réussi par Loco témoigne bien de la confiance qui habite le meilleur buteur actuel de notre championnat. Lui comme les autres Nantais Ferry, Pedros et Karambe ils ont été les meilleurs joueurs de la rencontre. Les jaunes ont déteint sur les bleus et le niveau de jeu de l'équipe de France s'est tout à coup élevé. A partir de ce match-là on peut dire qu'on a une équipe de qualité jusqu'à maintenant on avait rencontré Azerbaïdjan, Pologne c'est vrai que les terrains n'étaient pas exceptionnels mais on n'avait pas démontré un grand football sur un terrain relativement intéressant et contre une équipe hollandaise qui a quand même des joueurs de qualité même s'ils sont jeunes on a démontré qu'on était capable de faire la différence. La France joue mieux c'est un fait mais il n'y a pas encore de quoi s'emballer d'autant que ce profil à l'horizon un match capital et cette fois officiel face à Israël. Israël, rien que le nom fait frémir et ses images font regretter oui, regretter que les bleus n'aient pas pris ce jour-là le match très au sérieux. Ils seraient allés aux Etats-Unis jouer la Coupe du Monde. Le 29 mars prochain les Français auront l'occasion de montrer qu'ils ont retenu la leçon. Pense-t-ils d'ailleurs déjà à ce match ? Non, ce soir je pense aller boire un bon coup manger un bon bout et puis il y a un match chez Israël dans deux mois. On sera peut-être mort d'ici là. Humour, cynisme tout est bon pour éviter de parler de revanche mais en 15 mois regardez les visages qui composent l'équipe de France n'ont pas beaucoup changé et l'on ne peut pas croire que Cantona, Blanc, Ginola De Sailly, Le Guen Roche, Lama ou Papin aient déjà oublié que c'est surtout ce jour-là que leur rêve américain leur a échappé. En revanche gros coup de colère de Yannick Noah le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis de Coupe Davis il ne reste qu'un français qualifié aux internationaux d'Australie c'est Olivier Delettre tous les autres ont été écartés soit au premier soit au deuxième tour Jérôme Golmar ici contre André Agassi mais aussi des joueurs plus expérimentés comme Forger Butch Pioline et Fleuriant place au cinéma pour terminer ce journal nous fêtons toute la semaine vous le savez les 100 ans du cinéma français nous allons en parler longuement avec Luc Besson qui est notre invité ce soir bonsoir les 100 ans du cinéma français qui coïncident avec les 100 ans d'une société de production la Gaumont et à l'origine de la Gaumont Léon Gaumont c'est la seule société de production qui a vu le jour en 1895 et qui existe encore aujourd'hui Voyage à la Gaumont avec Pascal Deschamps et Jean-Louis Bousser Mars 1897 c'est sur une terrasse désaffectée et avec des figures en pris dans la rue bébé compris Calisgui réalise le premier film Gaumont à l'époque on appelait ça une scénette Janvier 1995 la fée au Chou a cédé la place aux anges gardiens le dernier film Gaumont en montage dans la région parisienne entre les deux près de 4000 titres porte la marque de la Marguerite difficile d'effeuiller un tel catalogue sans tomber sur ceux que le public a aimé un peu beaucoup ou passionnément en 1951 il s'enflamme pour le premier nu féminin du cinéma français le Saint-Gauche de Martine Carole voué au Gémonie par Mgr Gerbier ou le député Bouxhomme mais vous êtes ravissante je suppose que vos amants vous l'ont déjà dit et la taulière une blonde comme Hac comment qu'elle s'appelle le nom de Dieu Lulu la Nantaise t'as connu ? j'ai trouvé un goût de pomme il y en a j'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête un seul credo pour tous ces films faire du grand cinéma populaire tu veux de l'argent ? non je veux la vérité je crois que Gaumont avait cherché à faire que le cinéma soit le mieux compris par le plus grand nombre et nous continuons dans cette voie car le cinéma c'est une aventure racontée à beaucoup de gens ce n'est pas une aventure personnelle et pourtant tout commence par la faute d'un individu pas comme les autres un petit génie touche à tout Léon Gaumont qui commercialise dans son comptoir général de la photographie le premier projecteur caméra mais contrairement au frère Lumière il se passionne pour cette invention et pour pouvoir vendre ses appareils il fait fabriquer les films de fiction qui vont avec bientôt il invente le film sonore il invente surtout la prise de vue en couleur naturelle c'est un peu comme si les tableaux des impressionnistes s'animaient sous nos yeux mais le génie de Gaumont c'est aussi de savoir s'entourer de réalisateurs comme Louis Feuillade l'auteur de Fantomas ou l'orpheline dans lequel jouait mademoiselle Blanche Montel 95 ans aujourd'hui c'est drôle est-ce que vous avez l'impression que les gens d'aujourd'hui m'éconnaissent disons ne s'intéressent pas assez à ce cinéma c'était tout à fait mon impression jusqu'à ce centenaire qui arrive et qui réveille tout le monde y compris moi je me réveille aussi ça fait presque 80 ans c'est pas croyable je suis là à vous parler comme ça et je m'en souviens tout de même Luc Besson est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop facilement le cinéma du passé ? bah oui bien sûr on s'occupe de nos films à nous c'est déjà pas facile donc c'est vrai qu'on a un petit peu de mal alors Léon Gaumont disait c'était en 1920 je crois qu'il fallait concurrencer les américains sur leur propre terrain vous avez essayé avec votre film Léon avec Nikita aussi auparavant et avec Léon ça a bien marché à quoi vous attribuez ce succès ? je crois que le film ne doit pas être mal c'est important je crois que quand les films sont bons les gens y vont mais c'est vrai que le cinéma français a du mal à rentrer aux Etats-Unis bah oui peut-être à cause de cette étiquette justement française qui fait un petit peu peur à l'étranger alors on peut être assez fier de notre cinéma français mais disons qu'à l'étranger ça fait tout de suite un peu une image un peu intellectuelle un peu un peu ennuyeuse et beaucoup de gens fuient ce cinéma et c'est embêtant le succès de Léon est-ce que les américains ont aimé le film parce qu'ils ont trouvé précisément que c'était un film un peu américain tourné un peu comme les films américains c'est délicat parce que les américains me disent que j'ai fait un film qui est réellement français et français me disent que j'ai fait un film américain donc il faudrait qu'ils se mettent d'accord moi je crois que j'ai fait un film tout simplement j'ai mis j'ai mis tout mon coeur alors est-ce que je suis un petit peu influencé par ce cinéma américain qui est quand même parfois souvent très bon les spectateurs ne sont pas des imbéciles s'ils vont voir 70% des films américains c'est quand même souvent parce qu'ils sont meilleurs que les nôtres à nous de travailler un petit peu plus et je fais une petite précision par rapport à Léon Gaumont je n'ai pas appelé mon film Léon à cause du centenaire de Léon Gaumont mais je trouve que c'est une belle coïncidence que ces deux personnages à 100 ans d'intervalle se retrouvent Où est-ce que vous ressentez vos plus fortes émotions ? Est-ce que c'est lorsque vous tournez un film au moment du tournage en tant que réalisateur ou quand vous voyez un film en salle ? Les plus fortes émotions d'abord elles sont dans la vie Elles ne sont pas au cinéma ? Elles ne sont pas au cinéma il faut être honnête parce qu'il n'y a rien de plus beau que la vie que les enfants que plein de choses comme ça après il y a les émotions du cinéma on en a aussi des très fortes et je crois que les plus fortes c'est quand même dans la salle il y a souvent des moments très excitants souvent incroyables sur des tournages mais le plaisir de l'écran géant du noir et de cette espèce de connivence avec des gens il y a des films qui m'ont marqué pour 15-20 ans Des films que vous avez réalisés ou d'autres films ? Non d'autres films moi les miens vous savez quand je regarde un film à moi pendant deux heures je suis comme ça Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que les gens vont rire ? Est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce que ça plaît ? Est-ce que... Bon on est inquiet quoi c'est normal Merci beaucoup Luc Besson pour votre témoignage c'est un peu rapide je le sais comme d'habitude Demain soir c'est Jean-Jacques Hanoux qui viendra nous parler de ses souvenirs et de ses émotions c'est la fin de ce journal après la météo de Sophie Davant envoyée spéciale à 20h50 avec un document sur la pollution et également un document sur les filles de San Diego l'équipage entièrement féminin américain qui participe à la coupe de l'América 22h35 le film délicate et saine le dernier journal vers minuit 10 avec Catherine Sélac et demain matin dans les 4 vérités à 7h50 Gérard Leclerc recevra le socialiste Julien Drey à 13h vous retrouverez Daniel Bilalian et pour ma part je vous retrouve demain soir à 20h bonne soirée merci